Bienvenue à mon canal. C'est extraordinaire qu'il a commencé et terminé à Colonge au Montdour. Direction cette commune d'Auvergne-Rhône-Alpes, située à une dizaine de kilomètres au nord de Lyon et où Paul Bocuse a construit sa réputation, à l'auberge Paul Bocuse, le personnel et les clients ont appris la nouvelle en plein service, à l'heure du déjeuner. L'émotion y est palpable, notamment chez le personnel même si les employés essaient de dissimuler leur peine, les visages sont fermés. Paul Bocuse était pour eux comme un père On a eu quelqu'un qui est venu nous prévenir du décès au moment du déjeuner. On a été briefé et formé pour faire la part des choses face aux clients et en dehors, explique un sommelier, l'émotion est également visible chez les clients, dont la plupart ont appris la nouvelle en plein repas, comme ce parisien qui confie un grand monsieur Senva et j'espère que la maison va rester ce qu'elle est. C'est très triste, en réaction, des voisins viennent également lui rendre hommage en s'arrêtant devant l'établissement, comme Yannick on a eu la chance de l'avoir jusqu'à cet âge-là. Il va laisser une trace impénétrable dans la cuisine française, explique-t-il. Depuis le début de l'après-midi, des anonymes viennent déposer des fleurs et prendre en photo la statue de Paul Bocuse, installée au milieu de la cour du restaurant. A écouter également dans ce journal Paul Bocuse a eu une vie incroyable. Retour sur le parcours de ce fils unique de restaurateur. Le plat fétiche de Paul Bocuse était la soupe VGE, créée en 1975 et dédiée à Valéry Giscard d'Estaing. Le chef Pierre Gagnère a commencé chez Paul Bocuse à l'âge de 14 ans. Il se souvient d'un homme qui était autre chose qu'un cuisinier. Laurent Gérard, lui, évoque sa cuisine tout en simplicité, Paul Bocuse aimait la chasse et la pêche. Loin de ses fourneaux, l'homme privé était moins connu que le cuisinier. En Croatie, l'équipe de France de Handball affronte la Suède. La rédaction vous recommande lire la Suède.